Et bien c'est tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une route comment créer des routes même sur donc Unreal Engine pour Fortnite donc Unreal Editor pour Fortnite Donc comme vous pouvez le voir ici à gauche j'ai une route je suis sur l'interface exact quand vous arrivez donc vous allez arriver comme ça sur une prairie moi j'ai créé une route mais ça on va le refaire juste après Je vais vous montrer en détail étape par étape vous allez voir c'est vraiment très simple et tout le monde va pouvoir le faire et même sans connaissance vous allez voir celui-là est juste le tuto très rapidement et vous allez pouvoir donc créer une route très rapidement également Donc les amis avant tout ça les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos de guides de tutos sur Unreal mais également sur Fortnite en général vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux n'hésitez pas à aller suivre pour booster un max à ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis on est parti directement là comme je dis on arrive sur l'interface je viens d'ouvrir un projet on arrive sur l'interface exactement la même que vous donc on va aller où en première étape on va aller en haut à gauche vous avez Unreal vous avez tuto vous avez projet juste ici on va à gauche de projet vous avez mode sélection alors moi je l'ai en français si vous l'avez en anglais essayez de regarder à peu près où je clique Donc mode sélection ici on va cliquer dessus et on va mettre cette fois-ci paysage donc on va passer directement l'interface va un petit peu être modifiée on a un nouvel interface un nouveau panneau qui apparaît et ici donc on a layer layer edit et on a pas mal de choses donc ici on a gérer, sculpter, peindre donc nous on va aller dans quoi dans gérer parce que les autres ne nous intéressent pas Ici on a layer normal qui est donc la montagne qui a été modifiée c'est pas par moi mais par le logiciel de base ça c'est un montage de base c'est un template de base que j'ai pris et layer 1 c'est quoi c'est donc layer 1 c'est en soi c'est la route qui est juste ici donc vous pouvez dès maintenant hop là Maintenant on va faire quoi on va voir dans les layers on va faire un petit créer donc on va cliquer sur le layer 1 par exemple et on va faire créer donc là on va créer un nouveau layer ici comme vous pouvez le voir juste là On va faire clic droit réserver pour les splines donc pour les splines on va cliquer dessus ici dès maintenant on va mettre oui donc maintenant là on va pouvoir en fait réserver ce layer là uniquement pour les splines que l'on a sélectionné juste au dessus Vous avez nouveau, importé, fermé, bref vous avez le reste et vous avez spline ici nous on va cliquer sur spline on va zoomer un petit peu sur notre zone de travail Qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire alors peu importe ce que vous voulez faire du moment que vous voulez faire une route là on va voir comment faire une route après quand vous voulez faire des variations sur la route c'est vous qui voyez ça revient au même c'est le même système sauf qu'il faudra faire, il faudra gérer Donc maintenant on a cliqué sur spline, sur spline ou sur spline comme vous voulez on a le layer qui a été créé on va maintenant faire CTRL donc en bas à gauche de votre clavier et on va cliquer avec la touche, le clic classique de votre souris donc clic gauche hop là on clique et là on a un point qui s'affiche Hop là là je mets un deuxième point et donc quand j'ai mis deux points il y a une route qui se crée et tant que je reste cliqué sur CTRL et ben en fait la route va se créer Là quand je lâche CTRL il y a rien qui se passe par contre faites attention à ça là je reclique sur CTRL hop là un point qui se crée hop là un point qui se crée par contre là il y a eu une cassure dans la route puisque j'ai mis un point nulle part Donc ici on reclique là on re-sélectionne, en fait si vous ne cliquez pas, si vous quittez votre chemin de route il faudra bien re-sélectionner en fait le dernier point Regardez on a des pointillés ici où il y a des petits, alors attendez je vais vous montrer exactement hop là je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui se passe Donc là regardez on a une petite montagne là un petit truc et là c'est jaune, les pointillés sont jaunes et là ils sont verts Donc en fait quand c'est sélectionné ça veut dire que la route va être continuée, si ce n'est pas jaune ici au bout de votre route ça veut dire que vous allez recréer Regardez par exemple ici, là regardez je recrée une nouvelle route ici parce que j'ai mis un nouveau point et donc là je re-sélectionne ici ma route et je continue, je continue, je continue Et pour terminer recliquer sur le premier, regardez ici on a, je vais vous montrer en détail exactement comment faire et qu'est-ce que je fais Donc là regardez, ici vous voyez que j'ai mon début de route et qu'est-ce que je vais faire, donc ici je vais en fait tout simplement faire CTRL et cliquer sur la route Et au moins ça me relie, alors là ça n'a pas été beau parce que j'ai fait un peu n'importe quoi ici, regardez on va faire un truc très simple, hop là ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça Et là on reclique ici et là la route est terminée, donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre chemin de route Mais en tout cas c'est comme ça que ça se gère et là vous voyez que ma route a été créée, mais par contre là la route, enfin le chemin a été créé mais les textures n'y sont pas Qu'est-ce qu'on va devoir faire, là vous voyez que là on a une sélection et là on a un panneau d'affichage juste à droite Donc qu'est-ce qu'il se passe, là vous voyez qu'on n'a qu'un point qui a été sélectionné, Landscape, Spin, Control Point, donc 13 Là on n'a qu'un point, vous voyez qu'il est sélectionné juste ici et là en fait si on met une texture ici, ça ne va pas le mettre sur toute la route Donc nous qu'est-ce qu'on va faire, on va faire en fait un CTRL A ici, donc on va sélectionner ici, CTRL A juste là Donc en fait il faut qu'on sélectionne toute la route, donc soit vous sélectionnez comme ça à la main en faisant donc Shift et en sélectionnant le tout directement Donc j'ai fait un petit CTRL A comme je dis et maintenant le CTRL A m'a sélectionné toute ma route, vous voyez, attention si vous sélectionnez plusieurs chemins, plusieurs routes par exemple Un peu, un petit peu buggé, donc qu'est-ce qu'on va devoir chercher maintenant dans le panneau d'affichage, vous voyez qu'il y a écrit 16 acteurs 16 acteurs ça veut dire que c'est toutes mes routes qui ont été sélectionnées en une seule fois Et maintenant qu'est-ce qu'on va devoir chercher, on va devoir chercher maillage, maillage juste ici, maillage de spin de paysage Qu'est-ce qu'on va devoir faire ici, alors des fois vous avez la possibilité d'avoir directement l'encadré qui s'affiche Mais nous là il ne s'affiche pas, donc on va faire texture visuelle ici, donc maillage juste un peu au-dessus Et donc ici maillage de spin paysage et on va faire 0 éléments de matrice, donc qu'est-ce qu'on va faire, on va faire ajouter un élément ici Donc ici j'en ai ajouté, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait, on va faire en fait tout simplement, alors regardez on peut désélectionner, on peut supprimer Quand j'en ajoute une de trop, j'en ai ajouté un ici, on déplie index qui vient d'apparaître, on a ici le maillage Ici c'est exactement ce qui vient d'intéresser, on a non ici parce qu'il n'y a aucune texture sur notre route Qu'est-ce qu'on va devoir faire, très simplement on clique sur aucune ici, on va cliquer et on va écrire road Ici road pour quoi, pour route, et vous avez plusieurs routes qui apparaissent, donc nous qu'est-ce qu'on va faire, on va mettre par exemple road bridge Et road bridge ça va automatiquement nous afficher la route et comme vous pouvez le voir ici, la route est fixée, la route est bien créée Vous avez plusieurs roads qui existent, vous avez des roads split par exemple, où il y a des splits qui se mettent au milieu, c'est absolument ce que vous avez besoin Nous on voulait faire une road basique, donc on a mis road bridge, il y a road straight également qui réduit un petit peu tout ça Et donc road straight qui marche également très très bien, et donc là en fait vous avez créé une route Et donc après comme je dis, là je vous ai montré comment créer une route basiquement, comment juste avoir la route qui se crée et la mettre en place Avec la modélisation et la texture également, vous voyez, je n'ai rien fait de compliqué, j'ai utilisé uniquement ce qui est intégré dans le logiciel Moi je n'ai absolument rien fait, et là automatiquement donc vous avez créé une route, après à vous de créer des collines, des montagnes, des maisons Pour faire des arrivées, des chemins et tout ça, moi j'ai fait juste un cercle basique pour vous montrer exactement comment ça marche Mais après voilà, vraiment, ça sera à vous d'implémenter ça, le tutoriel est vraiment très simple, le tutoriel est terminé, la route est créée dès maintenant Et donc maintenant ce sera juste à vous en fait, littéralement, de mettre en place votre route, de mettre en place votre chemin Là on était sur un chemin basique, classique, vraiment la prairie, j'ai fait vraiment juste un cercle, tout s'enregistre c'est normal, ne vous inquiétez pas Mais en tout cas, voilà, ici la route a été créée sans aucune complexité, la seule complexité que vous pourrez avoir, c'est quand vous n'avez pas la route sélectionnée De toute la sélectionnée, ça peut être un peu compliqué parce que des fois, regardez comme ça, ça peut ne pas fonctionner Cliquez plusieurs fois, cliquez une fois sur la route et cliquez sur CTRL A, ça pourra automatiquement vous sélectionner tout ça Sinon ça pourrait bugger, regardez, si je fais CTRL A ici, si je sélectionne Layer, ça ne fonctionne pas Par contre, sélectionnez un bout de la route, vous faites CTRL A sur toute la route ensuite Et en fait, il va prendre quoi, comment ça fonctionne cette sélection, ça va prendre le bout que vous avez sélectionné Et quand vous faites CTRL A, ça prend tout le segment qui est autour de celui-ci et ça sélectionne toute la route Et ainsi vous pourrez mettre donc dans maillage, un maillage de splint de paysage, vous mettre ajouter un élément ici de matrice Et vous mettez Rode automatiquement et la route aura sa texture qui sera mise en place Après vous pouvez modifier également la route, comme ça, regardez, faire des excroissances on va dire comme ça, la modifier un petit peu J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également, à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok Et c'est pas l'issue pour booster un maximum, mais c'est tout, à vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde